Aujourd'hui, nous sommes trop occupés dans nos vies pour reconnaître une des histoires canadiennes les plus importantes. Nous ne reconnaissons pas la rébellion qui a créé la province de Manitoba, qui a mené les Québécois à ce jour de décider, qui voulaient être indépendants et a inspiré la change pour la justice. Un homme a créé tout cela. Cette histoire est l'histoire de Louis Riel et de Métis. Sous-titrage Société Radio-Canada Préparez ! Préparez ! Mangez ! Mangez ! C'est la couvresse ! Sauter la troncée ! C'est la troncée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il avait son enfance dans la colonie de Rivière-Rouge et vivait avec des peuples métis composés de peuples des Premières Nations et des Francophones. Il sentait qu'il devrait protéger ses peuples et quand le gouvernement canadien a pressé pour leur terre et ils ont discriminé. Louis s'est élevé contre le gouvernement pour la justice. La Première Ministre, Johnny McDonald et Louis Riel étaient des ribelles amères et détestés l'un des autres. Pour de nombreuses années, Louis Riel a travaillé dans les États-Unis et quand il y avait des nouvelles oppressions contre les Métis, il a décidé de retourner à son village pour aider ses peuples. Quand Louis a retourné au village des Métis, il a remarqué qu'il y avait des tensions religieuses de race et nationalistes que venaient des anglophones d'Ontario. Le gouvernement voulait surveiller la terre des Métis et voulait créer l'espace pour les anglophones d'Ontario. Louis Riel a essayé de discuter ses changements dans une commission des anglophones et peuples des Métis. Les anglophones ont pris des armes en essayant de forcer les Métis de s'enfuir de leur terre. Les peuples Métis ont rebellé contre les agresseurs et ont pris place qu'ils maintenant appellent la Rebellion du Robert Rouge. Les Métis ont gagné contre la bande d'anglophones et les ont pris prisonnières dans Upper Fort Geary. 48 anglophones incluant Bolton et Thomas Scott, qui encore résister, étaient appréhendés pour ingérence avec le gouvernement provisionnel des Métis. Bolton était pardonné, mais Thomas Scott se carrelait plusieurs fois avec le juge et était reconnaître coupable de l'insubordination et d'être défiant de l'autorité du gouvernement provisionnel. Il était condamné à la mort. Riel était attendu de commuer la condamnation et il a dit « J'ai fait trois bonnes choses depuis que j'ai commencé. J'ai épargné la vie de Bolton, j'ai pardonné Gaddy et maintenant je vais tuer Scott ». Scott était exécuté le 4 mars 1870 par une fusillade de brigade. L'exécution a aussi démontré aux Canadiennes que les Métis devraient être pris sérieux. Une expédition militaire canadienne dirigée par Colonel Garnet Walsley était envoyée à la Rivière Rouge. L'expédition canadienne était plus nombreuse que les peuples Métis et ils ont été forcés de fuir leurs terres quand ils approchaient. Ça a marqué la fin du rébellion de Rivière Rouge. Exil En 1870, Muriel a traversé le Dakota territoire dans les États-Unis à cause du gros montant de la pression qui a été mis sur lui. Son Johnny McDonald était peur de perdre son position, donc il a su durer Riel pour lui exiler lui-même. Donc Riel a parti au Saint-Paul, Minnesota, le 2 mars 1872 en exil. Un mois plus tard, il a retourné à Manitoba pour courir pour un siège dans le Parlement. A cause de nombreuses discussions et des accords entre les Métis et le gouvernement, Ontario a donné un prix de 5 000 dollars pour la réception du Riel. Riel a reçu une siège dans le Parlement et continué de presser pour la justice. Sur le 10 octobre 1874, Riel a reçu des nouvelles qu'un métier nommé Lépine était trouvé coupable de la meurtre de Scott et était condamné à la mort. En trouvant la nouvelle évidence de la participation de Riel dans cette incidence, il était exilé pour 5 ans. Dans son temps en exil, il pensait beaucoup de tensions religieuses concernant les peuples métiers. Il a cru fortement qu'il était choisi d'être le chef des métiers pour une raison et qu'il devrait se battre pour la liberté de ses peuples. La rébellion du Nord-Ouest Après la rébellion de la rivière Rouge, les peuples métiers ont établi dans la vallée de Saskatchewan. Les métiers ont eu une famine à cause de la diminution des bisons et les peuples ont été désespérés pour la nourriture. C'était là où les métiers ont envoyé une délégation pour demander l'assistance de Riel pour présenter leur doléance au gouvernement canadien. En attendant les nouvelles du gouvernement d'Ottawa, Riel a retourné au nouvel village des métiers. Sur le 11 février 1885, le gouvernement d'Ottawa a répondu à leur pétition et disait qu'ils envoyaient une commission pour investiguer les grévances des peuples métiers. Les métiers étaient enragés de cela et pensaient que c'était juste pour s'attarder les choses et un groupe s'émergeait qui voulait prendre les armes immédiatement. Sur le 18 mars 1885, les rumeurs circulaient que 500 de troupes avançaient sur leur territoire. La patience des métiers était épuisée et ils ont pris armes, pris leur otage et ils sont coupés la ligne des télégraphes. Quand les métiers n'ont pas coopéré avec les avertissements du gouvernement, une force menée par Gabriel Dumont a attaqué le village des métiers. Pour entendre cela, certains Indiens ont joué la bataille contre le gouvernement pour défendre leur territoire. Gabriel ont essayé de négocier avec le gouvernement et de gagner le contrôle, mais quand plus de forces du gouvernement s'arrivaient, ils pouvaient seulement espérer qu'ils auront une négociation. La bataille continuait jusqu'à le 3 juin, où les métiers et Indiens étaient envahis par les forces du gouvernement et la majorité ont pris ou se sont rendus en espérant que leur vie sera épargnée. Louis Riel était pris par les officiels et était mis en prison jusqu'à son procès. Sir John McDonald a ordonné que le procès sera en prison. Sur le 28 juillet 1885, le procès commençait et a pris 5 jours. Dans le procès, Riel a livré deux discours en disant, vie, sans la dignité d'un être intelligent mais pas la peine d'avoir. Le jury a trouvé Riel coupable pour l'exécution de Scott et la préhision et lui a condamné à la mort. Il y avait de l'opposition et des protestations pour un nouveau procès. Mais le premier ministre, Sir John McDonald a dit, il mourrait même si tous les chiens de Québec jouent en sa faveur. Sur le 16 novembre 1885, Riel était pendre. Ses derniers mots étaient, alors, aller au ciel. Et puis la trappe était tirée et après 4 minutes, Louis Riel était mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Mariette Laанta Vierge I struggled not only for myself, but for the rights of my people. Louis-Riel led our Metis nation, and he gave us hope and strength and pride. Et nous Rat, Laissez nous entrer dans la tentation, mais délivre nous de la mort.